Le premier album, il y avait une esthétique très précise qui était des grands aplats de couleurs avec des informations humaines dedans donc c'était presque pictural et j'avais des références de quelqu'un qui s'appelle Bob Wilson par exemple alors que sur mon deuxième album, c'est beaucoup plus cinéma et chaque clip est presque un petit film isolé des autres et à chaque fois j'ai des références très cinéma c'est-à-dire un titre qui s'appelle Dame d'Y-Moi et j'avais des références à la West Side Story, à la querelle de Fassbinder donc c'était un univers cinéma très sensuel référencé et puis j'ai sorti un autre clip qui s'appelle Dozen Matter là j'avais plus des références de cinéma des années 90 à la Léos Carax avec un film qui s'appelle par exemple Les Amants du Pont Neuf parce que ça racontait une histoire un peu passionnelle entre deux personnes et j'ai sorti encore un autre clip qui s'appelle Cinq Dollars et là c'était plus des scènes des héros qui s'habillent dans les films américains des scènes de préparation de héros comme dans American Psycho ou American Gigolo c'était parce que j'avais la volonté moi en tant que femme de revisiter ces univers-là très masculins liés au cinéma c'est-à-dire de prendre le rôle des hommes aussi classiquement dans les films et de les approprier pour moi en tout cas j'aime bien qu'il y ait des tripes visuelles très précis par album ça c'est sûr Un clip ça peut être décisif mais c'est un choix ça peut être important parce que c'est quand même une façon de recevoir la musique de façon très immédiate via des écrans Un clip c'est parfois la première façon de rencontrer la chanson donc c'est quand même la première porte d'entrée vers la musique et ça peut aussi aider à installer un personnage, un univers quand on pense à du Michael Jackson ou du David Bowie ou même des artistes plus conceptuels comme Laurie Anderson c'est des gens qui utilisaient la vidéo aussi pour qu'on se souvienne complètement de qui ils étaient et ce qu'ils voulaient dire Le clip qui m'a le plus marquée je pense que c'est un des clips de Michael je suis désolée mais c'est quand même lui qui a utilisé le clip de façon très marquante je pense que Smooth Criminal ça m'avait vraiment marquée c'était parfait c'est le clip que je peux aussi regarder sans cesse et je me lasse jamais Il y a une catégorie de clips que j'adore qui est le clip de déambulation dans une ville exemple, Bittersweet Symphony des The Verve avec le gars qui marche hyper énervé dans la rue ou alors Unfinished Sympathy des Massive Attack où c'est juste une femme qui marche dans une rue très longtemps et je trouve ça très beau et j'aurais adoré faire ça parce qu'il faut du charisme pour réussir à marcher et que les gens te regardent donc c'est un défi et j'aurais bien aimé relever ce défi Alors il y a un clip qui est très simple et qui est magnifique mais j'aurais bien aimé être derrière la caméra pour ce moment c'est un clip qui réunit Nick Cave et PJ Harvey pour une chanson qui s'appelle Henry Lee c'est juste un fond uni et c'est eux tous les deux qui chantent une chanson d'amour et qui s'aiment et c'est magnifique enfin moi ça me fait pleurer donc je me dis que ça a dû être une chance folle de les filmer à ce moment c'est une chanson d'amour et qui s'aiment